... Barragistes après leurs trois défaites consécutives, les Troyens affrontent les Lillois. Simplement un point devant, c'est dire l'importance de cette rencontre en bas du classement. L'OSC s'est repris avec l'arrivée de Christophe Galtier, avec une victoire à Caen, mais a rechuté en milieu de semaine en s'inclinant à domicile face à Rennes. L'équilibre Lillois reste très fragile. Christophe Galtier essaye de trouver la bonne formule. Poncey retrouve une place en pointe de l'attaque à la place d'El Ghazi. Thiago Mendes et Thiago Maia sont en son soutien. Les Troyens se procurent la première occasion de cette rencontre avec ce bel enchaînement de Nyan qui passe au-dessus de la barre transversale de Mike Meignan. Adama Nyan, le Malien, le meilleur buteur de Ligue 2 de la saison passée, retrouve une place de titulaire après la blessure du sud-coréen Souk. Les Lillois essayent de réagir, mais il manque pour l'instant un peu de rythme et de mouvement. Peut-être un ici avec le ballon sur le côté, une combinaison à la surface de réparation et la frappe de Nicolas Pépé qui était en bonne position, mais l'ivoirien a le corps trop en arrière pour espérer cadrer sa tentative. Le ballon passe au-dessus de la cage d'Erwin Zelazny, préféré à Mamadou Samassa. C'est l'un des choix de Jean-Louis Garcia ce soir. Les Troyens repartent de l'avant. Le centre de De Laplace est repris par Adama Nyan. Ouverture du score pour les Troyens à la 45e minute. Quatrième réalisation pour le Malien. La passe décisive de De Plagne est superbe. Son dernier but à Nyan remonte à la 12e journée. Cela faisait deux mois et demi qu'il n'avait plus inscrit moindre but. 1-0 à la pause pour les stacks qui a marqué juste avant le coup de sifflet de l'arbitre sur son premier tir cadré. Les Lillois ont eu de grosses lacunes, manque d'efficacité et de détermination pour espérer mieux passer d'implication non plus pour une équipe qui vise le maintien. Une réaction tout de même avec Nicolas Pépé. C'est l'un des Lillois les plus remuants dans cette partie. Il efface le gardien mais ne parvient pas à redresser sa tentative. Stéphane Darbion pour les Troyens. Et ensuite la frappe lointaine. Sans problème pour Mike Meignan. Beaucoup moins d'intensité dans cette première période. Balouli va avoir une occasion intéressante. Il bute sur Zelazny. Impeccable pour son premier match en Ligue 1 Conforama. L'ancien Lyonnais et monégasque Fares Balouli ne permettra pas à Lille de revenir. On va en rester là. 1-0 pour Troy qui renoue avec le succès après trois défaites de rang. Les stacks n'est plus barragiste. C'est le LOSC qui le redevient avec cette deuxième défaite de la semaine. La douzième de la saison en championnat. La douzième de la saison en championnat.